Le texte narratif. Le texte narratif, c'est un genre de texte qui nous raconte une histoire. Le récit de cette histoire est organisé dans un schéma qu'on appelle le schéma narratif. Ce texte est raconté par un narrateur. Les valeurs du texte narratif, c'est l'amitié, la morale, la guerre, la paix. Et bien sûr, on a des valeurs qui sont liées à ce thème-là. Les éléments essentiels dans un texte narratif, c'est une idée de lieu, une idée de temps, un personnage principal et une intrigue. Un lieu, c'est où se déroule le récit, un temps, c'est le où, le temps, le quand et un personnage principal. Soit un personnage principal, soit des personnages principaux ou bien des personnages secondaires. Une intrigue, c'est une action qui déclenche, ou bien, qui perturbe l'équilibre initial. Le narrateur. Le narrateur participant, c'est un narrateur qu'on écrit avec la première personne du singulier, le jeu. D'habitude, il est le personnage principal de l'histoire. Le personnage secondaire, c'est un personnage qui raconte l'histoire et il participe, mais il n'a pas le rôle principal. Ce n'est pas son histoire qu'il raconte. Le narrateur non participant, c'est un narrateur qui raconte, mais il n'est pas à l'intérieur du texte, il est à l'extérieur. Et toujours, on dit, le troisième personne du singulier. L'élément déclencheur, c'est le perturbateur, ou bien l'élément ou un problème qui perturbe l'état équilibre du texte. Le déroulement. Le déroulement, c'est les prépities, les événements, suite d'événements. Le déroulement, toujours, ça, c'est la dernière action. Le déroulement, c'est la dernière action. Qui met fin pour le problème, ou bien qui recherche encore une fois l'équilibre. La situation finale, c'est la situation qui vient après le dénouement, pour terminer le texte. Un petit schéma. Si on va écrire un texte narratif, on écrit tout d'abord la situation initiale, avec les questions, le qui, le quoi, le où, le con. Après, on commence avec un élément déclencheur, pour présenter l'événement principal. Après, on a les prépities, suite d'événements, afin de régler le problème, ou bien l'élément déclencheur. Et à la fin, nous trouvons la situation finale. Elle peut relier à la morale, ou bien au sentiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !